bonjour tout le monde alors bienvenue dans ce deuxième épisode des diabétons donc on est aujourd'hui avec aurélie fernandez bonjour donc aurélie donc moi je viens de rencontrer un à l'instant aurélie est l'une des premières familles d'accueil d'acadia donc est ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu présenter ton foyer ta maison qui vit avec toi et est également en quelle année tu as reçu ton premier chien enfin tu as accueilli ton premier chien acadia moi je suis livronaise donc juste à côté et donc dans la famille il y a kimberley il y a mon conjoint patrick et mes deux garçons de 18 ans kévin et matéo d'accord et donc kimberley qui a 12 ans tu me disais ok et donc quand un chien acadia rejoint rejoint ton foyer il est avec ces quatre personnes pas tout le temps parce que du coup bah les garçons sont voilà en ayant 18 ans ils sont pas souvent sur la maison mais essentiellement donc mon conjoint patrick et kimberley ok très bien alors aurélie est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as pris la décision de devenir justement famille d'accueil alors j'ai sur facebook j'ai vu la crème enfin l'existence de d'acadien je suis allée sur le site et j'ai été émerveillé par le fait qu'on pouvait dresser des chiens qui allait aider un enfant diabétique j'ai été un peu curieuse donc j'ai regardé de tous les côtés sur le site et j'ai vu qu'on pouvait proposer notre aide en tant que famille d'accueil et du coup bah j'ai postulé donc en lien sur facebook qui me semble que j'ai déjà connu sur le site d'acadien et peu de temps après on m'a recontacté on m'a demandé bah pareil la configuration de la famille mon rythme de travail quand c'est que j'étais présente ou pas au domicile et assez rapidement on m'a proposé le premier accueil d'un chien ok alors on va revenir sur cette première expérience là en tant que famille d'accueil juste avant on va on va accueillir emeline bonnet du coup qui nous rejoint à l'instant donc bonjour emeline donc emeline tu es éducatrice canin et tu es aussi tu fais partie aussi de l'équipe acadia donc salarié d'acadia donc tu es aussi référente du coup des familles d'accueil à acadia donc c'est toi qui fait le lien entre les chiens qui qui arrivent à acadia ceux qui ont besoin d'une famille d'accueil justement est-ce que tu peux nous dire rapidement quels sont les types de familles d'accueil qui peuvent intervenir pour acadia alors ça va être des familles d'accueil dans un premier temps sur le secteur soit de l'école donc autour de l'ivron sur drôme ça peut être valence ça peut être privé ça peut être l'oriole enfin vraiment des villes alentours mais ça peut être aussi des familles qui sont sur le secteur géographique des éducateurs canins donc ça va être on va rechercher sur Montpellier on va rechercher dans la Loire on va rechercher autour de Lyon on va chercher vers Annecy également donc c'est assez vaste d'accord et en termes de temporalité on va dire est-ce qu'on est famille d'accueil pour on accueille le chien durant toute la formation du chien est-ce que c'est ponctuel comment alors justement ça va dépendre on a plusieurs missions donc on a quatre missions bien différentes on a la mission famille relais donc ponctuelle ça ça va être l'accueil d'un chien de façon voilà justement ponctuelle donc pour deux ou trois jours pour les week-ends des éducateurs toutes ces choses là on va avoir la famille relais aide à la sélection donc là ça va être le chien qu'on a sélectionné qui peut pas intégrer tout de suite le domicile d'un éducateur donc là on va rechercher une famille d'accueil pour une durée de une semaine à un mois deux mois le temps qu'une place solidaire chez un éducateur on a la famille relais réorientation donc là c'est pour nos chiens qui malheureusement ne peuvent pas poursuivre le parcours de formation parce qu'ils ont été réorientés pour raison de santé comportement et ces chiens là nous on va les faire adopter de notre côté mais en attendant on va leur trouver le foyer adapté à leur vie le plus possible jusqu'à leur adoption donc là ça peut être des durées de une semaine jusqu'à les plus longs ça a été deux mois il me semble avec Aurélie justement jusqu'à deux mois et ensuite on a une nouvelle mission qu'on commence à développer donc qui est la mission famille relais suivi donc là c'est la famille d'accueil accueille le chien tout au long de son parcours de formation donc c'est de 6 à 10 mois voire un an donc le chien est chez la famille d'accueil et l'éducateur canin va passer prendre régulièrement le chien pour travailler avec lui et va bien sûr guider la famille d'accueil pour pour que le chien passe de bons apprentissages assez cool ok très bien alors petite parenthèse pour les personnes qui nous regardent en direct bien sûr l'avantage du direct c'est vous posez vous pouvez poser vos questions directement à nos intervenantes donc surtout n'hésitez pas à écrire des petits cas des petits commentaires pour poser vos questions et j'essaierai j'essaierai de leur poser en direct alors revenons à cette première expérience aurélie donc est-ce que tu te rappelles déjà de environ c'était il ya deux trois ans quel chien ouais deux trois ans 2018 2019 on va dire un petit peu avant le la période du cori donc ça a été blue et justement passé on via florine c'est le chien et c'est un berger d'argent stradien qui était magnifique avec des yeux bleus et c'est vrai qu'il voilà c'est tout le monde était intrigué par la beauté de ce chien et tout le monde voulait savoir pourquoi pas tout d'un coup aurélie avait un chien et c'est vrai que c'est super plaisant de pouvoir dire et bah ouais j'ai d'une association en gardant ce chien chez moi ça permet à l'association et les éducateurs d'avoir du répit et donc toi amélie c'était aurélie c'est l'une des premières finalement famille d'accueil d'acadien et est-ce que tu te souviens un petit peu comment tu as lancé justement c'est ce système là cette relation là un petit peu alors au tout début ça a été surtout des gardes ponctuelles donc j'ai confié blue à aurélie parce qu'elle sortait de refuge et c'était une chienne qui avait la toute chenille et moi ayant des chiens à la maison je pouvais pas la prendre parce qu'elle était contagieuse et aurélie qui n'avait pas de chien du coup a pu la prendre en charge et au début ça s'est vraiment fait avec on avait simplement deux familles de façon très ponctuelle et puis au fil du temps c'est mis à développer parce qu'on s'est rendu compte que c'était un réel besoin de la part d'acadien si on voulait prendre en charge plus de chiens à savoir qu'on fonctionne avec des chiens de refuge donc ça ça demande d'avoir des familles disponibles pour aider justement ces chiens soit à finir un parcours de formation soit être adopté parce que là dans le cas de blue par exemple si on n'avait pas pu la confier à aurélie tu sais un petit peu et bien si on n'avait pas pu la confier à aurélie elle aurait dû rester au refuge et nous on n'aurait pas pu la prendre en charge parce qu'elle était contagieuse et les éducateurs canards ont tous des chiens chez eux on n'aurait pas pu la sortir de refuge et elle serait restée en refuge voilà donc vous serait aurait passé plus de temps au refuge et potentiellement on aurait eu on serait passé à côté d'un chien en formation du coup ah alors le micro des intervenants est trop loin pas de son alors on va faire des petits tests est ce que vous nous entendez bien là si quelqu'un peut nous répondre bon du coup n'hésitez pas à parler un petit peu plus fort peut-être voilà donc on va continuer je crois qu'il y a deux petites cibles d'un chien je reviens alors donc moi j'ai été sur blue oui donc j'ai eu blue voilà sur le blanc quatre jours et ce qui m'a permis de beaucoup plus connaître plus connaître l'association et de voir ce dont ils avaient vraiment besoin alors moi à l'époque justement je travaillais à domicile j'étais en télétravail donc du coup ça m'a permis d'avoir vraiment de la présence et donc avec les autres chiens que j'ai eu la possibilité qu'on a et le fait que ce soit bien qu'on soit dans la région c'est que si moi je travaille et ben je peux me permettre d'amener le chien ici à cadien pendant mes horaires de travail et le récupérer en fin de journée et quand même qu'il soit à la maison avec nous le soir ok donc on a une petite question on me demande si enfin on vous demande en fait désolé si on peut être famille d'accueil même si on a déjà un chien à la maison oui alors tout à fait on peut être famille d'accueil en ayant déjà un chien pardon le tout c'est que le chien il soit social et qu'on nous explique bien le tempérament du chien présent pour que nous on puisse confier à un chien qui s'entendra bien avec ce chien là donc on a un questionnaire sur notre site internet pour devenir famille d'accueil qui est justement très complet suite à ça on vous recontacte en vous demandant un peu plus d'infos justement s'il y a la présence d'un chien sur le tempérament de votre chien d'accord donc Aurélie tu confirmes est-ce que t'as enfin ou pas si je confirme j'ai bien rempli ce questionnaire et je me souviens même d'une question qui m'avait un peu choquée êtes-vous diabétique ? oui justement ce serait bien de savoir si est-ce que le fait d'être diabétique et ben c'est réveillé pour être famille d'accueil alors effectivement c'est une question qu'on nous pose souvent pourquoi est-ce qu'on nous pose cette question là alors sur un chien qui est en formation à un certain moment donné de son parcours il peut plus forcément être au contact d'une personne qui est diabétique s'il n'est pas en entraînement parce que c'est un process qui est très très particulier et où l'éducateur doit impérativement inciter le chien à venir donner l'alerte s'il y a une variation glycémique et du coup pendant 3 ou 4 mois de son parcours de formation le chien ne peut pas le mettre en famille d'accueil si une personne diabétique est présente dans le foyer voilà je ne sais pas si c'est très clair le risque en fait c'est la désensibilisation du coup du chien s'il n'est pas travaillé chez la famille d'accueil qui forcément n'est pas forcément formée à l'alerte diabète forcément le chien va louper son entraînement c'est ça en fait c'est ça c'est ça donc un diabétique n'empêche pas du tout d'avoir le chien en famille d'accueil mais pour nous c'est important de savoir si la personne l'est ou pas pour savoir à quel moment du parcours du chien on peut lui confier le chien ou pas d'accord est-ce qu'il y a des qui peut être famille d'accueil en fait concrètement ou qui plutôt ne peut pas être famille d'accueil alors globalement tout le monde peut être famille d'accueil parce qu'on cherche plein plein de profils différents le mieux c'est quand même d'être un petit peu disponible si on fait des journées de travail de 12 heures ça va être compliqué de confier un chien mais qu'on soit en maison ou en appartement on peut tout à fait avoir un chien en famille d'accueil le tout c'est de vraiment nous décrire complètement votre environnement de vie on a tendance à plus chercher actuellement des personnes dans un environnement de vie plus calme ou des personnes qui vont être très disponibles parce qu'on recherche majoritairement des familles d'accueil donc d'aide à la sélection donc les chiens qui vont pouvoir intégrer le parcours ou de chiens qui sont réorientés donc qui vont passer un ou deux mois chez la famille d'accueil et donc si on a du temps et de la disponibilité c'est plus simple mais ce qui est bien avec Emine et qu'elle a mis en place de suite c'est cette communication dès qu'on avait le moindre souci, la moindre angoisse, la moindre question à poser et bien j'appelais l'éducateur donc là en l'occurrence j'ai appelé toi et c'est vrai que c'est super important elle m'a mis tout de suite à l'aise et c'est la base en fait c'est d'être disponible et d'accompagner et de l'idée voilà c'est ça donc Aurélie tu t'es sentie quand même bien accompagnée par Acadia enfin par Emeline en l'occurrence à la moindre interrogation même si j'avais pas Emeline de suite je pouvais avoir Florine enfin voilà c'est on est jamais seul on est jamais seul avec le chien on est toujours là disponible s'il y a un souci s'il y a une interrogation je me souviens de par moments un chien qui avait été malade qui avait potentiellement une diarrhée ou qui s'était fait mal à une patte ben voilà c'est important d'avoir tout de suite effectivement une réponse parce que ben parce que moi je suis pas habituée au dressage donc ben même j'ai jamais eu de chien ou alors quand j'étais vraiment toute petite et ben j'ai des questions qui pour une éducatrice peuvent paraître bêtes mais du coup qui moi me mettaient dans le stress et c'est vrai que ben tout de suite moi j'ai le numéro facile on appelle Emeline on lui pose la question et puis pour nous il n'y a pas il n'y a pas de questions bêtes au contraire plus on a d'informations sur le chien ben nous plus ça nous aide justement dans notre travail d'accord alors là je vous présente juste Punti qui nous a rejoint donc Punti qui est un élève en fin de formation et donc qui va être remis prochainement un jeune diabétique qui est un habitué des lives et qui aime beaucoup être sur les lives donc voilà alors pour revenir sur le fait d'être famille d'accueil quand on a une personne diabétique dans le foyer je me permets parce qu'on a eu un petit commentaire du coup ce qu'on a dit en fait c'est qu'être diabétique ça pose problème qu'à partir d'une certaine période de la formation du chien mais avant quand le chien vient de sortir de refuge ou vient d'être sélectionné au début de la formation c'est tout à fait possible d'être famille d'accueil ou ça peut l'être aussi pour nos chiens qui sont réorientés de la formation oui aussi par exemple un chien qui est réorienté pour raison de santé ou qui n'est pas à l'aise dans la foule ben ce chien là il peut tout à fait aller chez une personne diabétique parce qu'il ne suivra pas le parcours de chien d'assistance exactement donc on peut tout à fait en fait l'objectif c'est vraiment de trouver la bonne famille d'accueil pour le bon chien aussi donc on arrivera à faire les matchs voilà donc vous pouvez tout à fait nous contacter pour devenir famille d'accueil donc on va on va parler un petit peu de votre ressenti enfin de ton ressenti à toi Aurélie et puis celui de ton conjoint peut-être et de ta fille quand vous accueillez des chiens peut-être le premier on va partir sur Blue déjà moi j'avais bien expliqué à ma fille que si de pas s'attacher enfin c'est pas ne pas s'attacher à l'animal mais c'est de savoir que l'animal il sera là ponctuellement et que justement le but c'est que soit on soulage un éducateur soit voilà on temporise son entrée dans la formation mais que le but final en fait c'était que le chien il soit formé pour aider un autre enfant et ça du coup ma fille elle l'a bien accepté ça a été difficile avec Primo qu'on a gardé pendant deux mois où bah en fait on peut pas ne pas s'attacher à un animal donc on s'était attaché à lui et c'est un il a été réformé donc du coup ça a été un pince coeur parce que bah il y avait pas ce but final de formation mais il a été placé dans une famille qui est formidable et bah en fait ce chien si nous on l'avait pas pris et placé après ailleurs il aurait pas eu la vie qu'il a maintenant donc voilà le but c'est vraiment de quoi qu'il en soit qu'il fasse la formation ou qu'il la fasse pas le chien il en est plus qu'heureux et j'ai vraiment mis l'accent sur ça pour expliquer pourquoi un chien il venait ponctuellement et pourquoi celui-là on le garde pas donc ça ma fille elle l'a bien accepté et bah le ressenti à chaque fois c'est bah c'est super parce qu'on se dit qu'on va aider Acadia et en même temps c'est un défi c'est de l'implication parce que l'une de rien bah d'habitude on sort pas tous les soirs tous les matins un chien donc du coup on relativise parce qu'on se dit bon bah c'est sur un temps donné et mais voilà ma fille elle est contente Patrick aussi il s'implique beaucoup et ce qui est bien c'est qu'on n'a pas le même regard sur l'animal et Patrick et moi donc justement ça ça nourrit tout ce dont vous vous avez besoin pour connaître mieux l'animal tout à fait oui l'intérêt si tu me diras Ameline si tu confirmes ou pas mais l'intérêt c'est aussi de voir si on peut comment se comporte le chien justement en contact d'enfant par exemple ou j'imagine que vous l'amenez peut-être en famille lors de vos sorties alors pas trop parce que du coup je vois pas l'intérêt en fait ça peut m'arriver on l'a par exemple l'a remis une fois aux AK ou aux courses parce qu'on n'avait pas le choix mais qui était une chaîne formée mais non le plus ce qu'on regarde c'est par exemple son comportement avec les chats comment il va réagir avec les chats avec les vélos sur la route s'il s'écarte beaucoup s'il y a des petits détails comme ça qui vous font gagner du temps pour la formation c'est ça et vraiment ce qu'on cherchait nos familles d'accueil c'est vraiment en premier donner un foyer accueillant chaleureux aux chiens pour qu'ils puissent vraiment se poser on ne leur demande pas forcément justement de travailler d'en faire des super chiens mais toutes les infos qu'ils vont prendre au quotidien lors des sorties comme dit Aurélie un chien qui passe un vélo qui passe tout ça pour nous c'est des infos justement à prendre qui vont nous aider par la suite à travailler le chien mais le but premier est vraiment d'offrir un foyer chaleureux et que ce soit un moment agréable pour le chien et puis pour la famille aussi le but est surtout pas de les mettre en difficulté c'est que tout le monde passe un bon moment en soie et petit commentaire quand même qui est important à dire c'est qu'il y a Patrick ton conjoint Aurélie qui nous dit qu'être famille d'accueil c'est quand même que du bonheur pour l'acadien donc voilà merci Patrick on est heureux de le savoir est-ce qu'Aurélie tu peux nous raconter justement une difficulté à laquelle tu as dû faire face avec un chien accueilli par l'acadien plus ou moins plus ou moins grave c'est vraiment quelque chose que tu as envie de partager je pense que c'est avec Primo où ça a été difficile de nous dire il fera plus partie de la famille donc ça ça a été mais après je relativise parce que vraiment il a fini dans un foyer génial on a des nouvelles de temps en temps il y a un suivi qui est fait quand le chien il n'est pas formé on ne va pas le mettre dans une famille il y a un retour on a des nouvelles et du coup on se dit on l'avait vraiment vous avez passé du temps avec deux mois et c'est vrai que Primo c'était un chien qui avait besoin d'un environnement qui avait besoin de beaucoup de balades quotidiennes de présence et du coup le fait qu'Aurélie puisse le garder le temps qu'on trouve les bons adoptants ça n'a pas été fait d'un jour sur l'autre du coup le fait qu'Aurélie ait pu le garder tout ce temps là ça nous a permis de vraiment prendre notre temps et trouver la bonne personne en l'occurrence la famille qui lui fallait et qui fait qu'aujourd'hui effectivement on a des photos on a un chien qui est heureux en pleine liberté si Aurélie n'aurait pas été là malheureusement on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu faire certainement une aussi belle adouture et puis voilà c'était un chien qui sortait de refuge donc déjà nous on se positionne on le sort de refuge on le met dans le bien et se redire après on pourrait le retourner au refuge non ça c'est vrai c'était hors de question donc du coup et puis ça c'est vraiment Acadia cherche vraiment à ce que tous les chiens sélectionnés à Acadia ce soit vraiment une chance pour eux donc c'est tous les chiens sélectionnés ne retourneront dans tous les cas jamais en refuge ce sera toujours il y aura un temps de famille d'accueil où ils restent chez leur éducateur du moment où ils ont été réorientés du parcours on s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout mais ensuite la finalité c'est toujours une adoption aucun des chiens qui a été sélectionné ne retournera en refuge voilà parce que pour petit rappel du coup Acadia sélectionne des chiens principalement en refuge ou alors ce sont des chiens réformés des chiens guides du coup qui n'ont pas suivi enfin qui n'ont pas complété la formation suivie jusqu'au bout la formation des chiens guides donc voilà exactement et alors je vais revenir juste sur la mission justement d'Acadia parce qu'on nous demande si on remet des chiens uniquement pour les jeunes diabétiques ou pour des personnes plus âgées voilà la mission première d'Acadia c'est de former des chiens d'assistance diabète pour des jeunes diabétiques donc des enfants des jeunes adultes voilà principalement on verra par la suite peut-être mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça c'est l'histoire de l'association voilà exactement je vous invite à aller voir le premier justement épisode des Diabétons Parole d'Acadia qui était en direct avec Solène et Arnaud les fondateurs d'Acadia qui ont eux-mêmes un enfant diabétique et du coup ils retracent un petit peu leur histoire et donc l'histoire d'Acadia vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube Aurélie est-ce qu'un jour peut-être une nuit je sais pas il y a eu une petite urgence où tu t'es dit hop vite vite SOSM Lean Acadia là qu'est-ce que je fais moi je pense que c'est souvent les chiens quand ils sortent de refuge donc ils viennent avec nous on leur change l'alimentation et du coup ça y est j'ai compris c'est normal qu'il y ait des diarrhées et moi la première fois sur Blue mais je me suis totalement paniquée je me suis dit oh là là mais il y a même du sang dans la selle j'ai eu peur et là réflexe c'est photo allo Emeline qu'est-ce que je fais et voilà et du coup Emeline m'a répondu que c'est normal c'est la transition le changement de croquette et du coup puis même il y a plein de choses aussi que je savais pas et que tu m'as appris c'est le chien on le sollicite à lui mettre les croquettes dans un con pour qu'il cherche sa nourriture et tout ça c'est un dialogue en fait qui se crée vraiment c'est qui se fait petit à petit ouais et puis c'est ça qui est super c'est que c'est vraiment on cherche à avoir ce lien proche parce que Aurélie ça peut la rassurer mais pour nous c'est hyper important de savoir ça aussi par exemple cette histoire de diarrhée pour moi c'est hyper important qu'elle me la dise rapidement et puis où elle va me tenir au courant au fur et à mesure de la journée et puis voilà on va voir si c'est normal ou si tout de suite on va au vétérinaire donc d'un côté comme de l'autre c'est hyper important d'avoir ce lien en fait en permanence très bien est-ce que Emeline tu peux tu peux nous dire un petit peu pardon je perds mes mots voilà ça arrive j'ai perdu ma question alors là je suis désolée c'est le live justement qu'est-ce que je voulais dire est-ce que tu peux nous parler oui voilà est-ce que tu peux nous parler du processus de enfin comment dire comment devient-on famille d'accueil en fait quand une personne voilà Aurélie t'a contacté qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la personne te contacte alors du coup effectivement on va nous contacter donc via notre formulaire sur le site internet donc www.acadia-asso.org vous avez un petit onglet qui est nous rejoindre et devenir famille d'accueil et ensuite tout en bas vous avez un formulaire à remplir le formulaire me sera transmis tout de suite suite à ça moi je vais traiter le dossier le plus rapidement possible et vous répondre si c'est possible ou pas majoritairement en fonction de votre secteur géographique c'est vrai qu'actuellement par exemple dans le nord de la France on n'a pas d'éducateur on n'a pas d'antenne donc on ne peut pas donner tout de suite à des familles d'accueil sur ce secteur mais si c'est sur le secteur voulu moi je vais vous recontacter pour vous dire que on va pouvoir se rencontrer et de là va démarrer des sessions de formation donc on a trois niveaux de formation qui vont être passés les uns après les autres donc pour chaque niveau de formation on a deux modules qui vont durer une demi-journée et là ça va être des petites formations on va apprendre tous ensemble comment aider le chien à devenir le chien de famille le meilleur possible voilà donc on va être ensemble en groupe soit en présentiel donc pour les personnes sur Livron soit ce sera des formations en visioconférence sur les secteurs des autres éducateurs et donc suite à cette formation là vous aurez sur chaque niveau un diplôme en fonction de votre du niveau qui sera passé et après ça du coup on va pouvoir commencer à vous confier des chiens en garde voilà pour moi je crois que j'ai quel niveau ? alors actuellement ça va être le 2 c'est ça alors Aurélie du coup a rejoint Acadia avant même qu'on ait mis en place nos formations familles d'accueil donc il y a eu plein plein de chiens et puis le niveau bien plus élevé au final que ce que tu as acquéri en formation par l'expérience mais actuellement on développe le pôle famille-relais et dans l'idée on préfère former d'abord nos familles d'accueil et puis après leur confier des chiens pour qu'ils aient le maximum d'outils pour aider le chien et pour que ça se passe le mieux possible voilà le principe d'être famille d'accueil pour Acadia c'est quand même assez récent exactement c'est quelque chose qu'on est en train de développer de plus en plus c'est ça et on en recherche donc vraiment n'hésitez pas c'est une aventure qui vous tente n'hésitez pas à aller sur le site pour envoyer votre formulaire oui tout à fait formulaire en ligne ou en papier du coup alors ça peut être les deux on sait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise en ligne donc soit vous pouvez le remplir en ligne soit en bas de cet onglet là vous avez la possibilité de télécharger le formulaire et de nous l'envoyer en papier alors je me permets d'intervenir donc il y a Maëva qui nous demande si on peut devenir accueil avec un enfant diabétique justement si ça perturberait le chien alors on a déjà répondu un petit peu à cette question juste avant mais du coup je vais peut-être redire si tu veux alors du coup effectivement on peut être famille d'accueil par contre pas à certains moments de la formation du chien dans le sens où le chien quand on lui apprend à discriminer une glycémie normale d'une variation glycémique il faut vraiment qu'il soit en présence de cette odeur à certains moments bien spécifiques pendant qu'on le travaille en séance d'éducation c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément le placer auprès d'une famille où il y a une personne diabétique pendant ce processus là mais par contre on peut être famille d'accueil pour un chien qui va être réorienté ou pour un chien qui vient juste d'arriver à Acadia là il n'y a aucun problème voilà donc Maëva n'hésitez pas vous pouvez déposer votre dossier de famille d'accueil enfin vous pouvez remplir le formulaire en ligne c'est avec grand plaisir et ça nous serait d'un grand soutien alors continuons un petit peu Aurélie pourquoi dans ton cas tu as choisi d'être famille d'accueil et pas tout simplement d'adopter un chien parce que en fait ça peut paraître ambigu mais j'estime qu'avoir un chien dans un appartement pour moi c'est pas quelque chose de concevable c'est pas le cadre idéal que j'aimerais apporter à un animal donc pareil dans le formulaire on demande si on est en maison ou en appartement et pour Acadia ça n'a pas posé de problème que je sois en appartement donc je me suis dit c'est un peu la solution pour je teste qu'est-ce que ça fait d'avoir un animal parce que mine de rien avoir un animal c'est il y a des contraintes il y a des avantages surtout en appartement il y a peut-être plus de sorties il y a des bonheurs mais il y a des choses où tous les matins tous les soirs il y a des jours c'est quand il pleut c'est pas très drôle et du coup ça me permettait aussi de voir la charge d'un animal pour dans le futur oui éventuellement en prendre et puis surtout en fait c'est le but d'Acadia c'est de se dire waouh un animal il va simplifier la vie d'un enfant et en fait c'est ça que pour moi qui m'a poussée à venir à Acadia c'est d'en arriver là en fait de se dire je fais partie du processus d'apprentissage du chien et grâce à moi un chien va être remis à un enfant et cet enfant là va gagner en bien-être donc c'est vraiment pour ça que je fais ça donc est-ce que tu as vraiment compris toute l'importance de ton rôle en tant que famille d'accueil pour Acadia toute non parce que je vois vraiment qu'on cherchait je pensais pas que c'était aussi important en fait je pensais que ouais ponctuellement on avait besoin de nous mais à ce point là non j'avais pas ça fait partie vraiment de c'est c'est un point de l'association qui est extrêmement important et c'est vrai qu'aujourd'hui sans famille d'accueil l'association ne peut pas plus évoluer dans le sens où on a fait le choix que les chiens vivent dans des dans des vies familiales à temps plein chez les éducateurs que les éducateurs bien évidemment qu'on peut pas accueillir trop de chiens non plus chez nous on va pas forcément on a déjà nos chiens perso on va pas en accueillir plus mais si on veut réussir à former plus de chiens donc aider plus d'enfants aider plus de chiens sortir plus de chiens de refuge les familles d'accueil sont indispensables et font vraiment partie intégrante de tout le processus Acadia au même titre que les éducateurs nos familles d'accueil sont indispensables au long des revenus d'accueil et puis il y a une chose dont on a pas évoqué c'est Acadia nous fournit tout donc la nourriture les jeux la laisse la longe moi j'ai rien financièrement à sortir pour aider Acadia donc du coup ben voilà c'est pour ça qu'il faut venir il faut essayer il faut venir participer en tant que famille en fait il faut peut-être préciser que du coup Acadia a fait le choix de partir sur un modèle ou aller au centre en fait Acadia on n'a pas de box pour les chiens en formation c'est à dire que ces chiens là sont sélectionnés et vont directement comme tu disais Emeline soit chez l'éducateur qui va le former soit chez une famille d'accueil et si on n'a pas ces familles d'accueil là ben forcément on n'a pas de capacité d'accueil du chien vu que si l'éducateur n'est pas disponible ce qui fait que c'est pour ça que vous évoluez sur la troisième formule où et ben là en fait moi enfin par exemple je vais m'occuper du chien la journée de repos et Emeline va s'occuper du chien pendant sa journée de travail les week-ends il reviendra potentiellement chez moi et ça c'est hyper important parce que du coup je pense que ça peut vous aider à former plusieurs chiens potentiellement plus de chiens exactement en même temps c'est ça et du coup en plus on voit le processus d'évolution du chien on voit chaque chien quand on les a à des étapes différentes on voit bien l'évolution justement et puis tu as eu un petit peu tous les parcours tous les parcours c'est ça j'ai eu donc Blue qui a été réformé j'ai eu Primo qui a pareil réformé Osaka qui lui finissait sa formation et c'était très court parce que du coup après il partait dans sa famille oui il partait dans sa situation bénéficiaire tout à fait et j'ai eu là Romy qui a commencé sa formation et du coup le fait que j'accepte de le garder a permis que l'éducatrice le prenne en charge après c'est ça encore une fois si on n'avait pas eu de possibilité de mettre en famille d'accueil on n'avait pas la capacité de la récupérer donc potentiellement de la faire intégrer le parcours au parcours d'accueil Aurélie si tu devais donner un conseil aux personnes qui souhaitent devenir famille d'accueil mais qui n'ont pas encore franchi le cap quelles seraient-ils peut-être des questions qui doivent se poser le conseil c'est déjà prenez contact avec Acadia et je pense qu'après même si moi je voulais souhaiter parler de ça avec moi après en privé il n'y a pas de soucis mais justement oser venir il n'y a pas de petite aide il n'y a pas de enfin voilà il faut essayer venez nous rencontrer déjà et puis après si vous ne voulez pas continuer vous ne voulez pas continuer mais n'hésitez pas à nous contacter je pense que c'est le meilleur conseil et puis moi je n'ai vraiment aucun regret même si par exemple primo ça a été difficile tout le reste les petites choses difficiles c'est effacé par le bonheur qu'on en reçoit après que du bonheur que du bonheur très bien Amine est-ce que tu as quelque chose à nous partager encore sur les familles d'accueil quelque chose que tu aimerais dire je dirais de la même façon qu'Aurélie n'hésitez pas à venir découvrir si c'est pour vous c'est super si c'est pas pour vous voilà c'est l'occasion aussi de nous découvrir on organise régulièrement justement des rencontres des familles d'accueil donc pour les nouvelles personnes qui ont postulé on va vous décrire exactement le parcours de nos familles d'accueil quelle mission on va pouvoir vous proposer donc voilà c'est toujours une occasion de nous découvrir et puis de venir échanger avec nous c'est ça pour les personnes qui sont aux alentours de l'école voilà rentrez en contact avec nous et n'hésitez pas à venir nous rencontrer voilà rentrez en contact on vous dirait quand on est disponible également pour une rencontre et échanger sur votre projet et voilà sachez que devenir famille d'accueil pour Acadia vous l'aurez compris c'est très important pour l'association c'est un rôle clé finalement pour permettre de former plus de chiens pour des jeunes diabétiques en France moi aussi je veux dire rien que d'avoir un chien même si c'est ponctuellement voilà c'est trop bien donc faut pas hésiter et ouais exactement merci beaucoup Aurélie merci beaucoup Emeline du coup merci à tous ceux qui nous ont regardé qui ont participé à ce direct vous pourrez dès demain retrouver le replay sur notre chaîne Youtube et sur notre page Facebook également et petit rappel aussi n'hésitez pas à aller dans l'onglet adhérer sur le site Acadia puisque la compagnie d'adhésion est toujours en cours et jusqu'au 15 mars nous avons vraiment besoin de vous de votre soutien pour accéder à plus d'opportunités pour former plus de chiens cette année donc voilà merci beaucoup et puis à très bientôt pour un prochain épisode des Diabétons merci beaucoup au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501